Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marie. Bonjour Christian et ravi de vous accueillir au Luxembourg Sustainability Event 2022. Et c'est une édition assez spéciale puisqu'on se retrouve enfin en présentiel. Je vois beaucoup de têtes connues, merci d'être présent aujourd'hui, mais aussi en live stream avec tous ceux qui sont derrière leur écran. C'est aussi une édition spéciale puisque nous sommes en ouverture de la Clima Expo et on remercie d'ailleurs ceux qui ont permis ça. Et encore plus spéciale puisque nous célébrons nos 15 ans. Je pense que vous avez vu ces images, je ne sais pas, moi je les ai déjà vues plusieurs fois, à chaque fois j'ai des frissons à certains moments. On est dans une période je pense de prise de conscience aiguë de ce qui est en train de se passer, de prise de conscience aiguë des enjeux environnementaux. Le mot sécurité est partout, pas seulement au niveau écologique ou environnemental, au niveau politique, au niveau économique. On parle beaucoup de sécurité et je pense qu'il était temps qu'à peu tard passer de l'émotion qu'on vient tous de vivre ensemble à l'action, d'où le slogan de cette réunion qui s'appelle « From Emotion to Motion ». Et oui, nous sommes de plus en plus prises à partie d'un monde en plein bouleversement, il faut dire. Et là c'est un condensé de cette nouvelle ère que nous traversons, que l'on peut caractériser par ses émotions, un condensé que nous venons d'entendre et de voir. Et je souhaiterais à nouveau applaudir Grégoire Bamberger, pianiste, interprète et compositeur, ainsi que, je le vois ici dans les gradins, un Frédéric Lilien, qui est le réalisateur de ces images, il faut le dire, tout à fait saisissantes. Ce sont en fait énormément d'émotions, nous nous sommes confrontés à ces émotions de plus en plus, c'est de plus en plus récurrent. Et il faut le dire, en fait, par exemple, cet été a été absolument marquant du point de vue de la magnitude et de la répétition de la fréquence des événements extrêmes environnementaux. Donc il y a une sorte d'accélération, une accélération qui est mêlée à des émotions, comme on a dit. Une étude récente du Lancet, publiée l'année dernière, dit 84%, donc 84% des jeunes considèrent qu'ils sont anxieux vis-à-vis de la question climatique. 84%, c'est quand même énorme, c'est la majorité. Deux tiers d'entre eux, dans une étude française, se disent prêts à renoncer, à postuler dans une entreprise, en fait, qui ne respecterait pas, qui ne traiterait pas la question environnementale. Donc on le voit, c'est une lame de fond, cette éco-anxiété, une lame de fond qui touche aussi le monde des entreprises, et ça nous intéresse de près. Et finalement, l'éco-anxiété, c'est un raz-de-marée, un raz-de-marée qui nous touche tous, les jeunes évidemment, en premier, mais ça va, ça va au-delà des jeunes, ce n'est pas l'apanage des jeunes générations. Et donc aujourd'hui, on a décidé de vous en parler, parce qu'en fait, le corollaire souvent de cette éco-anxiété, c'est l'éco-paralysie, c'est-à-dire une sorte de tétanie de renoncement face à la magnitude de la tâche à affronter. Donc effectivement, c'est un sujet qui nous touche de près aujourd'hui. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va dépasser cette tétanie ? Comment est-ce qu'on va pouvoir convertir ces émotions en action ? From emotion to motion, c'est évidemment tout le sujet de notre forum cette fois-ci. Voilà, et peut-être pour commencer, on s'est posé une question très simple. Vous êtes nombreux ici avec nous, vous êtes aussi nombreux en ligne derrière vos écrans. J'ai une question toute simple à vous poser, comment vous sentez-vous par rapport à ça ? Et en fait, on se demandait, est-ce que vous êtes inquiet, est-ce que vous êtes curieux, est-ce que vous êtes confiant, est-ce que vous vous sentez impuissant ? Qu'est-ce qui se passe quelque part dans chacun d'entre nous ? Alors évidemment, peu vont spontanément le dire comme ça, alors on va utiliser peut-être une manière anonyme de le faire, et on voudrait avec vous prendre un peu la température émotionnelle au Luxembourg. Alors je pense que quand vous êtes entré, on vous a demandé de regarder sur votre mobile et de regarder Mentimeter. Est-ce que quelqu'un peut me faire oui ? On m'a demandé ça. Oui ? Certains un peu ? Alors vous allez sur votre application, vous regardez Mentimeter, si vous voulez bien, donc dans votre magasin ou tout simplement en ligne, sur votre portable, prenez votre temps. Mentimeter.com. Mentimeter.com, vous voyez, donc www.mentimeter.com. La même chose pour les gens qui sont en ligne. On vous laisse quelques secondes pour vous brancher. Alors je regarde une ou deux personnes pour voir si j'ai un signe que ça se passe bien. Je vois une jeune femme qui me dit que c'est bon par là. J'ai un autre signe positif à gauche, à droite. Il y a un code à rentrer. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la tête, qui regardent le code, c'est bien. Donc le code c'est le 81067738. Est-ce que j'ai des signes positifs qui me disent qu'on est dessus ? Ou à peu près ? Je vois les jeunes geeks qui sont déjà en train de... à fond sur leur truc. Les mains jeunes aussi d'ailleurs. Voilà, je vois Vania qui dit ça tourne, ça tourne. Voilà, merci Vania. Voilà. Je regarde quelques têtes pour me faire un peu une référence. Je vois qu'ils sont encore sur leur portable. Donc c'est vrai que ça attend. Je vois des oui. Ah, ça commence à sentir bon. Très bien. L'un ou l'autre encore. Je veux quelques oui là pour que les personnes qui sont en ordre. Oui. Oui. Ah, je vois des oui. Là aussi par là, quelques oui. Ouais, cool. Je vois des points qui se lèvent. Parfait. Bon, alors. Alors, en fait, on va vous poser quelques questions qui viennent d'une enquête d'une spécialiste de l'éco-anxiété et praticienne en psychothérapie qui s'appelle Charline Schmerberg. Et la question à laquelle vous allez répondre, il y a déjà des milliers de personnes qui ont répondu il y a quelques mois en France. Donc on a un point de référence. On a un point de référence. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous positionner au sujet de ce sentiment d'anxiété que vous pourriez avoir. Et donc, si vous dites que vous n'êtes pas anxieux du tout, vous êtes à 1. Si vous êtes hyper anxieux sur le sujet, vous êtes à 5. Donc, si vous pouviez mettre un chiffre dans l'histoire qui est devant vous. Si vous pouvez avoir l'écran devant moi qui donne la même chose, ce serait parfait. Ça m'éviterait de me retourner. 3.9. Alors, la moyenne s'installe tout de suite relativement haute. 3.9. Ça bouge encore. Tout le monde a voté, là ? Oui. Voilà. J'entends des oui. Je vois des oui. Très bien. Bon, vous voyez, donc on est à 3.9. Alors, pour info, la moyenne qu'on avait trouvée en France sur cette étude il y a quelques mois, c'était 3.78. 3.78. Donc, il semblerait qu'on soit un peu supérieur en termes d'anxiété dans cette salle et dans cette audience en ligne par rapport à ce que cette enquête avait trouvé. Alors, deuxième petit test. On va avancer dans ce questionnaire. Et vous allez avoir une deuxième question, c'est quelle émotion ressentez-vous principalement quand vous pensez à ces sujets-là ? C'est quoi l'émotion qui vous vient ? Est-ce que vous êtes en colère ? Est-ce que vous êtes triste ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous vous sentez impuissant ? Enfin, vous sentez quoi ? Donc, vous marquez juste un mot. a priori, ça devrait s'afficher derrière moi. Et au plus gros le mot est, a priori, plus de fois il est répété. Alors, on voit des mots apparaître, donc tristesse, colère, urgence, impuissance, c'est quand même le plus gros mot. D'ailleurs, il y a impuissant aussi qui est derrière. désespoir, problèmes communs, incompréhensibles, alarmants, frustrés, sadness, sobriété, anxieux. Bon, donc voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'on voit ici que les mots principaux qui apparaissent, c'est quand même impuissance, urgence, colère, angoisse. Et ça traduit très très bien ce que nous vivons est le thème de ce forum. On a tous ce sentiment quelque part d'impuissance, de tristesse et en même temps on veut faire quelque chose, mais comment y aller ? Alors, comment y aller ? C'est la question suivante. Vous, en tant que personne, est-ce que vous vous sentez en commande, entre guillemets ? Quel est votre pouvoir d'action individuel par rapport à l'état de la planète ? De nouveau, si vous dites que vous avez un très fort pouvoir d'action, vous mettez cinq. Si vous pensez que vous n'en avez même pas beaucoup, vous mettez un. À vous de voir un peu où est-ce que vous vous situez. Voilà, donc on voit les chiffres qui bougent. On est vraiment au milieu de la courbe de Gauss, là quelque part, un petit peu au-dessus. 2,9, il y a une grande capacité d'action qui est en train de se dégager à Luxembourg, c'est une bonne nouvelle. Ça bouge encore un peu. 2,9, 2,8, ça aussi entre les deux, je pense qu'on a une bonne idée. Eh bien, donc, on est un peu entre les deux. Je vois qu'on est un peu entre les deux. On est meilleur qu'en France, puisqu'en France, la moyenne était à 1,52. Donc, gros sentiment d'impuissance. J'ai l'impression qu'à Luxembourg, on se sent un peu plus en contrôle. On a l'impression qu'on peut faire des choses. C'est peut-être aussi dû à l'audience un peu spéciale qu'on a ici, à savoir peut-être des gens qui ont vraiment envie de faire avancer le sujet et qui font déjà des choses. Donc, c'est peut-être aussi un peu corrélé à ça. Mais ça, c'est formidable. Alors, pour décrypter ce phénomène de société, nous allons vous présenter le programme de cette journée. Donc, voici les moments clés. La première partie du forum sera consacrée à l'analyse de ce phénomène, mais surtout aux voies pour en sortir. Donc, nous commencerons par l'intervention de Glenn Albrecht, philosophe australien, le fameux auteur de la solastalgie. C'est un concept qui va vous expliquer et puis aussi toute sa vision pour en sortir. Et puis, ça sera suivi d'une table ronde, donc prometteuse, puisqu'elle mêle à la fois témoignages et expertises sur le sujet. Et pour être complet sur le diagnostic de notre société, nous aborderons également la question de la polarisation des opinions avec l'expert Stéphane Lewandowski, qui est expert des réseaux sociaux et de toute la théorie de la conspiration, théorie conspirationniste. En deuxième partie, nous braquerons les projecteurs sur les entreprises, bien entendu. Et la révolution vient des entreprises. C'est ce que nous dira l'incontournable John Elkington, donc, qui appelle lui un capitalisme régénératif. Aussi, nous découvrirons des exemples très concrets d'entreprises variées. Ces entreprises viendront témoigner face à leur partie prenante. C'est un exercice original que nous vous présentons aujourd'hui. Et puis, alors, et puis, il faut, on l'a dit, accélérer absolument et changer d'échelle. C'est notre mission. Et donc, IMS, pour ses 15 ans, vous réserve une surprise, une petite surprise que je ne peux pas dévoiler à ce stade. Donc, Motus et Boufcusu, mais une annonce officielle importante pour le développement durable au Luxembourg. Et enfin, pour clôturer, nous aurons le plaisir d'accueillir un explorateur-chercheur, c'est comme ça qu'il se définit, Christian Clot. Il brave les environnements les plus hostiles de la planète pour comprendre comment l'humain s'adapte finalement à ses expériences inédites. Donc, un témoignage, vous verrez, riche d'enseignements. Beau programme, Marie. Eh bien, bien entendu, ce genre d'événement, et vous voyez où nous sommes, et vous voyez la technique qui est autour de vous ne se fait pas tout seul. On a besoin de support de pas mal de gens pour y arriver. Je voudrais prendre cette occasion pour remercier les gold sponsors de cet événement, à savoir Accenture, AG2R La Mondiale, la Banque de Luxembourg, la Banque Européenne d'Investissement, que je vais représenter devant moi, le BNP Paribas Asset Management, PricewaterhouseCoopers et la Société Générale. Alors, parmi nos partenaires fidèles, il y en a un, évidemment, qu'on n'a pas encore cité jusque maintenant, mais j'y viens, qui est le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable. C'est aussi leur maison ici, aujourd'hui, et pour les jours qui viennent. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mme la Ministre Joëlle Wilfrin, qui va s'adresser à nous. Mme la Ministre, Floor is yours. Merci Christian, merci Marie, bonjour. Chers représentants d'IMS, chers entrepreneurs et entrepreneuses, chers tous. Donc voilà, nous voilà devant ces images très saisissantes. Effectivement, quel été ? Nous avons vécu ensemble. Nous tous, peu importe où nous nous trouvions, il suffisait de sortir de chez soi pour ressentir ce changement et l'ère dans laquelle nous nous vivons. Je pensais aux incendies en France, en Espagne, au Portugal, aux Etats-Unis. Des dizaines de milliers d'hectares brûlés, détruits, d'écosystèmes complètement détruits, des ressources naturelles disparues au bout de quelques instants. Des rivières et des fleuves, non seulement ici, mais partout en Europe, asséchées ou presque. Donc ça sont les résultats. On pourrait dire, même au Pakistan, 33 millions de personnes déplacées à cause d'inondations incroyables et 1200 personnes mortes. On pourrait dire qu'il s'agit d'un été exceptionnel, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. En effet, il était très intense, mais ce n'est pas vrai. Si on réfléchit l'année dernière, c'était des situations qui étaient complètement comparables. Il y avait l'Europe centrale qui était inondée. En Australie, il y avait des incendies incroyables. Et la liste pourrait continuer. Alors pourquoi s'attarder là-dessus ? Pourquoi en parler ? Parce que derrière toutes ces catastrophes, il y a une même réalité. L'éminente sensibilité de nos systèmes écologiques face aux dérèglements climatiques, provoquée par une augmentation seulement de quelques dixièmes de degré Celsius d'une génération à l'autre. Donc c'est la vitesse qui fait ces phénomènes. Et que faire alors ? Eh bien, il n'est pas temps pour l'éco-paralysie. Et c'est clair, on ne peut pas s'imaginer quelque chose de plus défaitiste. Et d'erroner que de penser que Luxembourg est trop petit. Vu sa taille, rien ne sert de s'activer. Et qu'il est trop petit pour contribuer à la cause climatique. Je suis convaincue que vous le voyez de la même façon. Parce que même malgré sa petite taille, Luxembourg a été construit grâce à des individus qui ont affronté l'adversité, du changement, des échecs, du renouveau. Et qui ont avec habilité, courage et engagement, réussi à construire un pays. Et c'est de la même façon que le développement durable de Luxembourg et notre futur à tous, partout, repose sur chacun et chacune de nous. Et donc aussi sur vos épaules, les entrepreneurs et les entrepreneurs ici. Je suis convaincue que chaque geste compte plus que jamais. Si un dixième de degré Celsius sur le temps d'une génération peut faire autant de différence, alors vous, nous, nous tous pouvons aussi faire une différence. Donc c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite très bon anniversaire à l'IMS et aussi, surtout, beaucoup d'inspiration au cours de cet après-midi. Je vous remercie pour votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements